Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, toujours en ce vendredi 5 février 2021, 15h20, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Il y a un sujet qui m'intéresse vraiment et qui sûrement aussi vous intéresse, c'est un peu la recherche de toutes nos vies. Qui sommes-nous? On a des vies fascinantes, la vie est extraordinairement... étranges. On fait des rencontres, on tombe en amour. Pour combien de temps on reste avec ces gens-là, on ne le sait pas. On prend toutes sortes de décisions des fois qui sont bonnes ou mauvaises. Enfin, on est chacun ce que nous sommes. Et on peut essayer de changer ça, mais on a chacun notre identité bien propre. Et la plupart d'entre nous, tout au long de notre vie, on va se demander, mais qui sommes-nous? Et surtout, d'où venons-nous? On a toutes sortes de récits, toutes sortes d'histoires. On a les écritures anciennes, on a les histoires de genèse, de création, de la part d'un grand dieu tout puissant. Ça, c'est une forme, une sorte d'explication. Mais il y en a plein d'autres, comme celles des astronautes venus de loin, qui seraient venus sur Terre, faire ce qu'il y avait à faire, des expérimentations, venir chercher des richesses naturelles. Si on veut croire à ces histoires-là aussi, on est libre, il n'y a rien de définitif, et plein d'autres. Et celles que je vous amène là, c'est scientifique, c'est fait sous la base de la science, et que de la science, c'est rien d'autre. Et ça vient troubler beaucoup de monde, ça vient troubler l'ensemble du monde, même si ça devrait vous troubler, moi aussi, ça me troubler nos origines. Longtemps, on a appris à l'école, dans les livres traditionnels, la théorie de Charles Darwin, de l'évolution, l'ancte. En passant par différentes phases, dans l'arbre familial de Darwin. On a pensé, on pense peut-être encore, plusieurs pensent encore, mais la science, vous allez voir, nous prouve l'inverse. Mais c'est encore dans nos livres d'histoire, et c'est un peu étonnant, qu'on descendrait, par exemple, dans toute cette évolution, qu'il y aurait eu un passage avec les Néandertals, avec les hommes de Cro-Bagnon, et ainsi de suite. Ce qu'on, souvent, on dépeint en les Néandertals, dans les films, ou dans les dessins animés, ces espèces d'hommes des cavernes. Et bien non. La science nous dit que on ne descend pas des Néandertals et des hommes de Cro-Bagnon, en tant que tel, et de tous ceux qui ont précédé non plus. Il y a eu plein de races, qu'on pense à Lucie, à plein d'autres découvertes d'espèces qui ont habité la Terre et qui n'ont aucun lien avec nous et dont, nous, on n'a vraiment rien à voir non plus avec eux. C'est important de comprendre ça. Et là, on va aller voir ça. Et quelqu'un qui met bien, bien ça facilement en mots, mais c'est en anglais, et c'est pour ça que je vous résume sa vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description. C'est Greg Braden, que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi, et qui est un scientifique lui-même et qui a décidé de consacrer sa vie à toutes sortes de recherches et de questionnements, comme nous, on le fait. Des questionnements existentiels. Donc, on va commencer ça avec une découverte majeure qu'on ne peut pas ignorer. Et c'est celle de Watson et Crick. En 1953, les scientifiques James Watson et Francis Crick de l'Université de Cambridge annoncent avoir déterminé la structure, structure en double hélice de l'ADN, la molécule contenant les gènes humains. Bien que l'ADN, abréviation de l'acide désociribonucléique ait été découverte en 1869. Son rôle crucial dans la détermination de l'héritage génétique n'a été démontré qu'en 1943, au début des années 50, Watson et Crick n'étaient que deux des scientifiques travaillant à déterminer la structure de l'ADN. Le chimiste californien Linus Pauling a suggéré un modèle incorrect au début de 1953, incitant Watson et Crick à essayer de battre Pauling à son propre jeu. Le matin du 28 février, ils ont déterminé que la structure de l'ADN était un polymère à double hélice ou une spirale de deux brins d'ADN, chacun contenant une longue chaîne de nucléotides nonomères enroulés l'un autour de l'autre. Selon leur découverte, l'ADN s'est répliqué en se séparant en brins individuels dans chacun et devenue la matrice d'une nouvelle double hélice. Donc, c'était une découverte spectaculaire. On venait de découvrir en tout cas le sens de toute cette vie-là. Les cellules de notre corps humain, dans chacune de nos cellules, on retrouve 23 paires de chromosomes et qui sont tissées en structure. Dans chaque cellule, on a ces cellules qui sont tissées en structure qu'on appelle des chromosomes. on en a 23 dans chaque cellule. Et à l'intérieur de chaque chromosome, encore en plus petit, on a des régions encore plus précises de l'ADN qu'on appelle les gènes. Moi, je ne suis pas un scientifique, je résume tout ce que la science nous résume et nous explique de ça. Et là-dedans, c'est le code contenu dans chacun de ces chromosomes qu'on détermine les fonctions de notre corps. ça va de la régulation des hormones à la chimie du sang, à la vitesse et à la grosseur à laquelle nos os vont croître, la grosseur de notre cerveau, notre respiration, notre digestion, plein plein de choses comme celles-là. Et c'est peut-être une découverte majeure que ces deux-là avaient fait. Maintenant, dans ce qu'on peut aussi voir de la fameuse, de cette fameuse théorie de l'évolution de Darwin, c'est que là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout parce que on a fait une découverte assez spectaculaire dans une grotte d'un nourrisson du néandertal qui met en lumière le développement humain précoce, les techniques modernes d'ADN médico-légal normalement utilisées pour déterminer l'entité des humains modernes ont été appliquées à un nourrisson du néandertal. Ça, ça nous vient de Science Daily. Ça, c'est purement la science pure. Et ce n'est qu'à la deuxième fois qu'une analyse moléculaire d'un néandertalien est possible. Et la première analyse moléculaire est entreprise sur un spécimen qui a été daté au radiocarbone et montré vivant en même temps que les humains modernes. et ce bébé néandertalien qu'on a réussi à extraire des grottes on parle des grottes dans le coin de la Russie, je pense. Et ils ont vécu donc la dernière dernière ère glaciaire s'est terminée il y a 20 000 ans. Eux autres, ils sont là datés de 30 000 ans. Donc, ils ont vécu durant la fameuse ère dernière, une des dernières ères glaciaires. Et le résultat de ces analyses-là, les techniques d'ATN modernes médicaux légales qui ont été utilisées, montrent que l'homme moderne n'était pas en fait un descendant vous le voyez ici des néandertaliens. Wow! Donc, vraiment fascinant. On n'est pas des descendants de ces néandertaliens. vraiment fascinant. Je vous laisserai naturellement tout ça dans la boîte de description comme d'habitude. Donc, ça nous amène à savoir d'où venons, d'où vient-on. On a aussi, on pense, et on a les... et c'est ce qui pose des questions à toute cette... à ces paléontologues, hein, d'où vient-on. Et on a... ce qu'on a découvert le plus probable de notre apparition, il y a 200 000 ans, nous autres, et ce à quoi on nous lit le plus, c'est les fameux, ce qu'on appelle Homo sapiens sapiens, ou ce que les Anglais appellent les anatomically modern human AMH, ou qu'on ne peut appeler aussi qui ressemble également aux humains modernes, donc les Homo sapiens sapiens, c'est ce qui se ressemblerait le plus à nous, on n'aurait pas changé, on aurait eu le... on a... ils avaient et on a le même mode de vie qu'eux, naturellement, on est déjà plus avancés, hein, technologiquement, mais on n'aurait pas changé depuis 200 ans, les plus anciens fossiles ont été retrouvés il y a 195 ou deux... presque 200 000 ans, et des restes Homo ont été trouvés en Afrique de l'Est et qu'on prenne deux crânes, un bras, une jambe, un pied, un os pelvien, et c'est là où on... il y en a un qui a été aussi, le génome a été extrait d'un... trouvé, il y a 45 000 ans en Sibérie occidentale. Ça, c'est les restes des plus anciens, Homo sapiens. Et c'est vraiment fascinant. Donc, on ne descend pas des néandertaliens, donc, ça nous... donc, souvent, les néandertaliens sont montrés, comme nos descendants, ces hommes des cavernes qu'on voit dans les films et dans les dessins animés. Donc, ils ont été éliminés scientifiquement comme étant... faisant partie de nos ancêtres, pour nous autres, les humains modernes. Donc là, on sait qui ne sont pas nos ancêtres. Maintenant, le focus des paléontologues, ça doit être de savoir, de trouver qui sommes-nous. Donc, l'étude de l'ADN nous amène à un seul candidat, nous dit Braden et les scientifiques. Et ce n'est pas un candidat qui est supporté par la théorie de Darwin. Et... Les scientifiques pensent maintenant que le fameux anatomically modern human, le homo sapiens sapiens, ce sont nous et nous, nous sommes eux. Et... peu importe la différence qu'il y aurait entre eux et nous, ils sont tellement, tellement minuscules qu'ils ne justifient pas un groupement différent. Donc, en d'autres mots, ces ancêtres-là, humains, ne se comportaient pas comme nous, on se comporte, ils nous ressemblent, ils fonctionnent comme nous. Et il semblerait qu'ils auraient eu toutes les connexions du système nerveux que nous avons aujourd'hui. donc, en d'autres mots, on ressemble encore et on fonctionne encore comme ces ancêtres-là, comme ils le faisaient 2000 ans, ou plutôt 2000 siècles passés, on parle de 200 000 ans, on n'a pas changé. mais sans oublier la différence de nos technologies, de l'avancement de nos technologies, de nos accomplissements. Donc, c'est un fait que des membres de notre espèce, les homo sapiens, n'ont pas changé depuis le jour où nos plus lointains ancêtres sont apparus dans les l'histoire des fossiles, dans l'historique des fossiles. Donc, c'est un problème pour le récit traditionnel qu'on nous raconte de l'évolution. Donc, tout le génome humain donc, c'est le premier vraiment génome humain qui a été complètement mappé, nous dit Braden, de tous les vertébrés. Donc, ce qui a rendu ça possible, c'est le projet de génome humain et ça a été le résultat, nous dit Braden, de la plus grande coopération dans l'histoire de l'humanité. Et, pour conclure, parce que je ne veux pas vous retenir plus longtemps, puis vous irez voir la vidéo, je vais vous la laisser, celle de Greg Braden, il est arrivé un moment où on a découvert aussi qu'il y a eu un changement instantané dans le chromosome. il fait, on fait le lien aussi entre les chimpanzés. On aurait assisté à une fusion instantanée qui n'a pas été évolutive. Et c'est là où ça devient vraiment, pour les scientifiques, un pas qu'ils ne sont pas capables de franchir parce qu'on ne leur permet pas ça aux scientifiques de franchir ce pas-là. Mais Braden connaît des scientifiques qui ont avoué que oui, c'était vraiment renversant. Cette fusion qu'il y a eu entre deux gènes, puis il explique très bien quel est ce gène-là, à quel niveau, on parle du deuxième chromosome, je pense, humain. Et c'est inexplicable comment c'est arrivé, c'est pas arrivé avec avec l'évolution. Donc, ça a été modifié, donc, ce qui a été modifié, réarrangé, dans ce, c'est le deuxième plus grand chromosome dans le corps humain, le plus large, qui forme 8% de l'ADN total dans nos cellules. C'est le chromosome numéro 2. Donc, il contient le plus petit chromosome manquant trouvé dans le génome des chimpanzés. Donc, à un certain moment donné, dans le passé, pour des raisons qui demeurent controversées, deux chromosomes séparés de chimpanzés ont été combinés dans un plus grand, en un plus grand chromosome, deux plus petits en un plus grand, qui est maintenant notre chromosome numéro 2. donc, les scientifiques reconnaissent que la mutation a définitivement eu lieu dans ce chromosome FOXP2, qu'ils appellent. Il est arrivé dans le moment, dans le moment précis, qui coïncide avec la montée de ce fameux Homo sapiens sapiens. Ils ne peuvent pas vraiment nous dire qu'est-ce qui a causé ce changement dans le chromosome. Les nouvelles technologies nous ont révélé précisément ce qui est arrivé au chromosome numéro 2. Donc, c'est fascinant. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas. Donc, selon les académiciens de la science, pour révéler la découverte de ce qu'ils ont vu là, Brayden nous explique comment la science explique cela. Et après ça, il va nous décrire dans un langage plus normal, quotidien, ce que ça veut dire. Et pourquoi cette découverte est trop importante et qu'est-ce qu'elle veut comme sens dans notre discussion. ? Et ça, c'est une citation de l'Académie de la science. On conclut ... Donc, ça devient, vous l'écouterez, ça, c'est assez complexe, là. Donc, il y a eu une fusion de télémère à télémère et ça marque le point que deux ancêtres, chromosomes ancêtres, ont été fusionnés pour donner la naissance au fameux chromosome numéro deux. C'est très technique, très technique, technique, cette explication-là. Quand vous allez arriver à la vidéo, c'est à peu près à 18 minutes 25, ou 18 minutes. Mais ça, c'est l'explication scientifique. Braden dit c'est important qu'on l'écoute, mais on nous explique scientifiquement qu'il y a eu une fusion et cette fusion-là a coïncidé avec la montée de l'homo sapiens. Est-ce que, donc, dans le langage moderne, comment c'est arrivé cette fusion-là? Est-ce qu'elle a été provoquée par d'autres? C'est à vous autres de tirer vos conclusions, mais la science nous démontre clairement qu'on ne descend pas de cet arbre familial, évolutif de Darwin. Vraiment fascinant. Je vous reviens.